Musique Bonsoir mes amis et très très bienvenue sur News Jardin TV, la chaîne qui avec vous partage toute la passion pour les plantes, le jardin, le jardinage, la botanique et la nature. Nous sommes extrêmement heureux de vous recevoir comme chaque soir. Et vous êtes ici dans notre véranda qui est soigneusement décorée par ma petite jardinière Nicole. Et elle est aussi notre opératrice principale, puisqu'actuellement elle se trouve derrière la caméra, pour réaliser toutes les images vidéo de cette émission. Et ce soir nous vous recevons pour le numéro 283 de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin. Vous voyez, il y en a énormément. Ces émissions vous sont laissées à libre disposition. Pour les regarder comme vous voulez, n'hésitez surtout pas à aller consulter l'ensemble de notre chaîne YouTube. Et puis bien entendu, si vous voulez les chercher par thème, allez sur notre site internet www.newsjardin.tv.com. Elles sont toutes là, bien classées. Et puis il y a plein d'articles aussi qui peuvent vous intéresser. Et je rappelle souvent, mais c'est très très important pour nous, n'hésitez surtout pas à nous envoyer des photos pour illustrer votre demande, et ceci par mail sur contact.newsjardin.tv.com. Le principe de notre émission, vous le connaissez, je réponds chaque soir à l'une de vos questions. Donc continuez bien à nous en envoyer. Elles sont différentes, elles sont importantes, elles sont variées et intéressantes. Et bien entendu, c'est avec Nicole que nous les sélectionnons. Et ce soir, nous avons porté notre attention sur celle de Camélia Junior. Alors c'est peut-être un enfant, je ne sais pas. En tous les cas, elle nous dit, j'ai vu cet été dans plein de massifs, en ville, des fleurs blanches ou roses assez grandes, très fines. Je les ai photographiées avec mon téléphone. Et PlantNet m'a donné le nom Cléum. Est-ce que ces plantes sont faciles à réussir ? Parce que je suis débutante. Un petit rebond tout de suite sur ce que nous a indiqué Camélia. Il y a de plus en plus d'applications d'identification de plantes. Par exemple, PlantNet, qui est certainement une des plus connues, qui sont tout à fait intéressantes, relativement faciles à utiliser, et surtout assez fiables, et qui peuvent vous aider largement pour discuter avec nous, ou tout simplement pour connaître vos plantes. Et puis ces applications sont en évolution permanente, puisque ce sont vos propres photos qui vont continuer à alimenter leurs bases et leurs données. Eh bien oui, Cléum est encore une fois une plante qui a été décrite et nommée par M. Carl von Linné en 1753. Il s'est inspiré du grec Cléos, qui veut dire renommée ou gloire. Un nom qui fut employé à l'époque antique pour désigner une sorte de moutarde sauvage, un synapis qui fait partie de la famille des Brassicaceae, celle des Choux, et qui est très très proche de celle des Cléomes. Mais Linné n'a pas précisé pourquoi il avait choisi ce nom générique. Et aujourd'hui, la nomenclature botanique internationale reconnaît pas moins de 254 taxons dans le genre Cléome. Et celui-ci a donné son nom à la famille des Cléomassees, qui a été créé en 1834 par le botaniste russe Pavel Fedorovitch Gorianinov. On l'appelait aussi Paul Fedorovitch Oranino. Et sachez que les jardiniens ne connaissent vraiment que le genre Cléome dans la famille des Cléomassees. Toutes les autres sont des plantes qu'on ne trouve jamais en Europe. Si vous regardez les sites internet ou même certaines littératures, vous verrez souvent que les Cléomes sont encore classés dans la famille des Caparacées, c'est-à-dire celles du Caprier. Mais des études récentes rapprochent plutôt la famille des Cléomassees de celles des Brassicaceae, qu'on a déjà évoquées tout à l'heure, dans lesquelles on va trouver la moutarde, le chou, le radis, le navet par exemple. Les plantes du genre Cléome sont communément appelées les fleurs araignées ou les plantes araignées en raison de la forme particulière de leurs fleurs et surtout de leurs étamines. Ce sont des plantes annuelles ou vivaces, largement réparties dans les régions tropicales et tempérées chaudes du monde. Mais comme ce sont des plantes gélives, nous ne cultivons en Europe que des Cléomes annuelles. Ces plantes se distinguent toutes par leur feuillage palmé, qui a trois ou sept paires de folioles souvent allongées, et surtout par leurs fleurs qui sont blanches, roses ou pauvres, à quatre pétales, finement ciselées, et comme je vous disais, des étamines proéminentes, qui diraient un petit peu des pattes d'araignée. Et ces fleurs sont réunies en grappe terminale et elles s'épanouissent de joints au gelé. Nous cultivons essentiellement deux espèces, qui se ressemblent comme deux sœurs, mais que je vous présente quand même en détail, à commencer par Cléome Uthéana, qui a été décrit et nommé en 1851 par le botaniste allemand diédétrique Franz Leona von Städendal. Et cette plante est souvent présentée dans le commerce sous le nom invalide de Cléome Asleriana. Et en clin d'œil, on dira que de temps en temps, on l'appelle communément, et j'adore ce nom, les moustaches de grand-père. Cléome Uthéana est une annuelle originaire du sud de l'Amérique du Sud. Elle mesure jusqu'à 1,50 m. Et les feuilles sont disposées en spirale autour de la tige. Elles sont palmées, comme je vous disais, composées de 5 à 7 folioles, qui mesure jusqu'à 12 cm de long et 4 cm de large. Et ces feuilles sont portées par un grand pétiole de 10 à 15 cm de long. Et quand on les regarde comme cela, sans avoir la fleur, on pourrait évidemment confondre avec une feuille de cannabis. Les fleurs sont violettes, roses ou blanches. Elles ont 4 pétales, comme toutes les cléomes, et 6 longues étamines. Elles sont légèrement parfumées, avec une fragrance qui rappelle un peu la citronnelle. Et ces fleurs attirent énormément les insectes pollinisateurs, et notamment les abeilles. C'est donc une plante mélifère. Après la pollinisation, la fleur donne un fruit, qui est une capsule pendante, qui mesure de 10 à 15 cm de long, et qui contient plusieurs graines. La seconde espèce couramment cultivée, et comme je vous le disais, vraiment très très proche, s'appelle Cléome spinosa. Elle a été décrite et nommée en 1760 par le botaniste et chimiste néerlandais Nicolos Joseph von Jackin. Cette plante est communément appelée la fleur araignée épineuse. Ce cléome est originaire d'Amérique tropicale, où il est pollinisé par des chauves-souris. Vous avez dû entendre le fait que je prononce le cléome, et oui, c'est un nom masculin, même si on a vraiment tendance souvent à l'utiliser au féminin. Cléome spinosa diffère très peu de Cléome outéana. Il s'en distingue par ses tiges qui sont légèrement collantes, ses feuilles qui sont couvertes de poils glanduleux, et il y a surtout une épine à la base de chaque pétiole. Quant aux fleurs, elles sont aussi plus parfumées, il faut bien le dire. On a des cultivars, et notamment Color Fontaine, qui est buissonnant, plus compact que le type, il ne dépasse pas un mètre, et qui peut être souvent trouvé dans le commerce sous forme de graines, dans un mélange de coloris qui décline toutes les nuances de rose, mais aussi le blanc et le mauve. Et puis, sachez qu'il y a un cléome jaune. Il a d'abord été décrit et nommé en 1838 dans le genre cléome, par le botaniste britannique William Jackson Hooker. Et puis, il a été séparé en 2015 par l'américain Eric Howard Rolston et la canadienne Jocelyne C. Hall, qui l'ont placé dans le genre cléomella, qui avait été créé en 1824 par le fameux Augustin Pyram de Candol, botaniste suisse de son État. Cette plante est originaire des régions de l'ouest des États-Unis, dans des zones semi-arides. Ces fleurs sont jaunes et les feuilles sont composées de 3 à 5 folioles assez courtes, 3 à 6 centimètres. Cela la distingue vraiment des autres cléomes et on ne la trouve pratiquement pas dans le commerce, malheureusement. Si vous achetez dans une jardinerie des cléomes, vous allez essentiellement trouver des cultivars qui sont des hybrides, souvent difficiles à distinguer aussi les uns des autres, hormis parfois par leur dimension. Je vais vous en citer quelques-uns qui sont particulièrement intéressants, à commencer par Queen, qui est une série qui se caractérise par des plantes assez solides, relativement compactes, elles ne dépassent pas 1 mètre de haut, plutôt 80 centimètres. Elles ont soit des fleurs blanches, à ce moment-là elles s'appellent White Queen, ou Rose Pink Queen, ou Rouge Cherry Queen, ou Violette Violet Queen. Vous avez Ellen Campbell, qui est une grande plante, un bon mètre cinquante, avec des fleurs blanches très très parfumées, et cette plante est tout à fait remarquable, au point qu'elle a remporté en 2017 le prix de la Royal Horticultural Society, le fameux AGM, Award Garden Merit. La série Seniorita vous donne des plantes compactes, de 80 centimètres, et buissonnantes, donc elles sont bien ramifiées, avec des fleurs qui sont petites, mais très très nombreuses. Elles sont blanches chez Seniorita Blanca, Rose chez Seniorita Carolina, ou Mauve chez Seniorita Rosalita. Les feuilles ont des folioles plutôt plus larges que celles de l'espèce type. Et puis nous terminerons ce passage en revue des cultivars avec Sparkler, qui est aussi une série encore plus compacte que la précédente, mesure entre 60 et 70 centimètres. Les plantes sont plus ramifiées aussi que l'espèce type, les tiges ne sont pas épineuses, le parfum est léger, et on a Sparkler Blush, qui a un dégradé de rose pâle jusqu'au blanc, Sparkler Pink, qui est rose, Sparkler Purple, qui est rose violacé, et bien sûr Sparkler White, qui est blanc. Sachez que vous pouvez multiplier vous-même les cléums par semi, il faut les réaliser sous-abri en mars, dans une terrine autour de 18 degrés. La plante est un peu paresseuse à lever, il faut en général trois semaines, et ensuite vous allez repiquer dans des petits godets, parce que la mise en place ne se fait que lorsque les gelés ne sont plus à craindre. Vous allez planter vos cléums en plein soleil, dans un sol léger, poreux, sableux, bien drainé, et surtout abriter des vents dominants, parce qu'il ne faut pas que la plante se couche si elle est soumise à un souffle trop fort. Comme c'est l'entretien, vous aurez juste à supprimer les fleurs fanines pour prolonger la période de floraison, et puis à arroser s'il fait vraiment très sec. Merci à tous et à chacun de nous avoir suivis, j'espère que cette évocation d'une plante à fleurs vraiment originale, et qui pour l'été est quelque chose de très très intéressant, vous aura séduit, vous aura donné envie de l'accueillir dans votre jardin, tentez l'expérience, vous verrez, c'est sympa. En tous les cas, je vous remercie énormément d'avoir posé cette question. Grâce à elle, grâce à mes réponses, et puis de jour en jour, grâce à tous les sujets que nous traitons ensemble, nous réalisons une véritable encyclopédie des plantes et du jardin en vidéo. Madame, Monsieur, je vous souhaite de passer une excellente soirée, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles aventures jardinières, et bien sûr, pour un nouveau numéro de notre émission journalière, Le Quotidien du Jardin. C'est sur nous, Jardin TV, et nous par ailleurs ! Sous-titrage ST' 501